Quel est le service secret pour avancer dans la vie ? Je ne veux pas parler de la réussite, je ne veux pas parler de l'argent. Je veux parler du fait que vous avancez un temps soit peu dans votre vie, dans votre carrière. Écoutez, le secret il est tout simple. Si vous voulez avancer dans la vie, apprenez à défier vos cœurs. Apprenez tout simplement à quitter votre zone de confort. Votre zone de confort, c'est une zone dans laquelle vous vous sentez peut-être bien. Ça peut être une zone dans laquelle vous avez des frustrations. Apprenez à défier vos cœurs et à aller faire de nouvelles aventures. Ça c'est très important. Le jour que je vous connaîtrais véritablement de succès, ça serait tout simplement mon secret. Si aujourd'hui vous avez des projets, vous avez des ambitions, vous avez des objectifs à atteindre, ce que je vous conseille c'est d'apprendre dès aujourd'hui à défier vos cœurs. Les gens vous disent que non, si vous vous lancez vous allez échouer, si vous vous lancez dans tel projet vous allez échouer. N'empêche, vous savez, nous avons une culture, nous avons une idée carrément fausse de l'échec. On nous dit que si tu échoues, voilà, tu vas faire de l'argent. Sache que, en échouant, en tentant une nouvelle aventure, et qu'en échouant, tu es en train d'apprendre. Donc aujourd'hui, ce que tu peux faire pour avancer dans la vie, je ne te parle pas de gagner de l'argent ou de devenir millionnaire, non. Mais si tu veux améliorer quelque chose dans ta vie, apprends à quitter ta vie de confort, apprends à éliminer tes peurs, apprends à faire un pas de l'avant, apprends tout simplement à prendre une décision qui est plus forte que toi. Fais une décision qui, d'ailleurs, te fait peur. C'est ça qui va te permettre véritablement d'améliorer quelque chose dans ta vie. Mais si tu as peur, eh bien, tu sais, tu vas rester là où tu es toujours. Moi, j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat, j'ai décidé de vivre en temps plein de l'entrepreneuriat. Et vous savez, ce n'est pas un monde qui est facile. Tout le temps on est stressé, tu as des problèmes, tu ne dors pas. Mais c'est un choix. Et avant, à maman, tu sais que ça pouvait arriver. Et les gens vont te décourager. Mais tel que tu as fait la décision, il faut avoir également le courage de continuer. Et c'est ça qui peut améliorer quelque chose dans votre vie. Mais si vous n'avez pas ce courage-là de sortir de vos zones de confort, de tenter une nouvelle aventure, je vous dis, 5 ans, 10 ans, vous serez à la même place. Déjà, dites-vous, aujourd'hui, si je quitte mon boulot, si je décide de me lancer en entrepreneuriat, ou si je décide de lancer tel projet, dans 5 ans, où serais-je ? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut se projeter dans le temps. La décision, aujourd'hui, tu peux faire une décision qui s'avère très difficile, très compliquée. Pour toi, finalement, d'obtenir des résultats, mais tu vas traverser des six courses. Mais il est important de se projeter dans l'avenir et de passer à l'action. Vous avez des projets, vous avez des ambitions, vous voulez changer de carrière, vous voulez faire quoi ce soir ? Mon conseil, quittez, lancez-vous. Si vous échouez, ce n'est pas grave, vous avez appris. Voilà le petit message que j'avais à vous transmettre dans cette vidéo. Aujourd'hui, je me trouve dans un endroit très tel ou macabre. Et c'est juste moi pour une conférence. Et c'est ça aussi le conseil. Atenez-vous d'un autre. Faites-vous prêter, faites-vous accompagner. Vous savez, nous pensons que nous maîtrisons tout. Personne ne peut se proclamer qu'elle maîtrise. Tout dans la vie. Il faut toujours apprendre. Il faut rencontrer des personnes. Il faut nouer des relations. Voilà ce qu'il faut faire pour améliorer. Intentement, tout simplement, avancer dans la vie. C'est une chose, c'est de vous parler business. Et ça, c'est un business qui est un gouvernement de formation. Et je mets particulièrement l'action sur l'agriculture. C'est ce qui est important. Et énormément de marraillement. C'est comme je l'ai dit de le dire. Il faut dire que la fric parle. Il faut dire que la fric se défendre. Alors pour qu'elle puisse le faire, il faut donner le système à quel son économie sur le plan alimentaire. De pas le mindset, de pas l'investissement, de pas de tout ce qui se convient, de normalement la fric, de parler. Alors tout à bon, tu as-tu même une explication que tu partages maximum à la vie de moi. Alors nous allons reprendre la conférence. C'est un petit message que j'avais à tout endroit. On se dit à très bientôt. Ciao. Si la personne a des compétences, s'il a des compétences, vous avez un accord entre vous, s'il faut même signer un contrat de travail, vous le faites. Mais si c'est juste parce que bon, c'est ton frère, c'est ta soeur, vous vous entendez bien. Mais si la personne, elle est forte en informatique, tu as besoin de quelqu'un qui gère des réseaux sociaux, et ça tombe que cette personne, c'est ton frère, ton frère. Maintenant, vous faites un accord ensemble, voici comment je te paye. Mais ça, ce ne sont pas vus. Autre question ?